Il est possible que des curieux, des gourmands ou des gloutons tentent de fouiner dans votre assiette et de profiter de vous. Il n'est pas nécessaire de se plier à leurs exigences pour le moment, car certains aliments ne sont pas adaptés à la consommation de votre chat. Quels sont les aliments à éviter, et quels sont les symptômes à surveiller en cas de consommation de l'un d'entre eux ? Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne plus rien rater. Nous avons encore beaucoup de surprises. La pomme de la terre La raison pour laquelle ils consommeraient une pomme de terre non mûre est un mystère, mais la solanine et l'oxalate de calcium présents dans le fruit constituent un risque pour sa santé. Ils peuvent provoquer des calculs rénaux et d'autres problèmes urinaires. Les plats assaisonnés Les plats assaisonnés sont particulièrement dangereux, notamment ceux en marinade. Les assaisonnements tels que le sel marin, le thym, la lavande, la ciboulette, l'ail et l'oignon, ainsi que le muscadet et d'autres épices que nous utilisons dans diverses préparations culinaires, font partie des aliments à ne pas donner au chat. Un certain nombre d'entre eux ont été liés au développement d'une anémie chez ces animaux, qui peut mettre leur vie en danger dans certains cas. L'intoxication peut se produire pour diverses raisons, et le pronostic est souvent utilisé pour déterminer la gravité du problème. Les raisins Qu'ils soient secs ou frais, les raisins secs peuvent provoquer des troubles digestifs chez le chat et entraîner une infection de ses reines. Il est important de comprendre que les noyaux ou pépins, pommes, cerises, abricots, etc. sont toxiques pour lui et peuvent le rendre malade. Les champignons Tous les champignons sont considérés comme toxiques pour les chats car ils peuvent causer de graves problèmes neurologiques, comme des crises d'épilepsie, ou, dans les cas les plus extrêmes, provoquer la mort de l'animal. Envisagez la possibilité de servir le reste de l'omelette aux champignons à votre chat comme une friandise. L'intoxication aiguë se caractérise par les signes et symptômes cliniques suivants, vomissements, diarrhées, douleurs et crampes d'estomac, ataxies, tremblements et convulsions, atteintes hépatiques et rénales, qui peuvent être mortelles si le diagnostic est posé trop tard. Les oignons Quelle que soit la forme sous laquelle il est consommé, cru, frit, bouilli, déshydraté, l'oignon est susceptible de provoquer une intoxication. L'intoxication à l'oignon entraîne la dégradation des globules rouges et par conséquent, une anémie dans l'organisme. La dose toxique chez le chat est estimée à 5 grammes par kilogramme, ce qui équivaut à 14 onces d'oignon pour un chat de 2,5 kilogrammes. Les symptômes de l'anémie peuvent se manifester en cas de consommation d'une quantité excessive d'oignon, ou d'une petite quantité consommée de façon répétée pendant plusieurs jours, comme la fatigue et la perte d'appétit, ainsi que des mucosités blanches et du sang dans les urines. Lorsqu'il est traité rapidement, le pronostic de l'intoxication à l'oignon est souvent favorable, les symptômes disparaissant dans un délai d'une à deux semaines après le début d'un traitement médical approprié. La viande de porc crue est dangereuse. La consommation de viande de porc en décomposition augmente le risque de développer une infection par le virus d'Ogeski, qui est parfois mortelle. La maladie d'Ogeski, souvent appelée pseudorage, se manifeste surtout sous la forme de problèmes neurologiques chez le félin. Ce dernier semble agité et infatigable, comme en témoignent des miauleries répétées et la perte d'une quantité importante de salive à la suite d'une déglutition exagérée. On observe des problèmes de coordination et de paralysie dans les derniers stades de la maladie, après que celle-ci ait progressé. L'avocat. Vous avez préparé une tartine d'avocat et vous voulez la servir avec votre pain de mie ? Voici la recette qu'il vous faut. C'est une bonne idée, mais ce n'est pas génial. La persine contenue dans l'avocat a le potentiel de nuire au cœur et au poumon de l'animal. De plus, ce fruit gras a le potentiel de provoquer une inflammation du pancréas. Les œufs crus. En raison du risque d'infection par la salmonelle, votre chat ne doit plus être nourri d'œufs crus pour les mêmes raisons que les humains ne consomment plus d'œufs crus. La diarrhée, les vomissements et les troubles digestifs qui accompagnent l'empoisonnement à la salmonelle sont autant de symptômes à surveiller. Cependant, ce n'est pas la seule raison pour laquelle vous devriez éviter de donner des œufs crus à vos enfants, ils contiennent une protéine appelée avidine, dont il a été démontré qu'elle réduit l'absorption d'une vitamine B appelée biotine. Cela pourrait entraîner des problèmes de peau et d'ongles en raison d'un mauvais entretien de la peau et des ongles. Le thon en boîte. Les chats sont fous de poissons, notamment de thon, qui est une sorte de thon. Malgré cela, le thon en caisse contient une quantité excessive de grains et de sel et pas assez de taurine. L'ingestion trop fréquente du thon entraîne une carence en vitamine E, des troubles digestifs et même une accoutumance à la langue bavarde. Les produits laitiers. Fromage, yaourt et lait. Les animaux sont uniquement destinés à digérer le lait pendant leur période de croissance et ne sont pas destinés à un autre usage. Une fois qu'ils atteignent l'âge de la majorité, il n'est plus nécessaire de leur fournir des produits laitiers, car ils risqueraient alors de souffrir de crampes d'estomac, de diarrhée et d'autres problèmes digestifs. Pour finir, le chocolat est à éviter à tout prix car il est toxique pour les chats comme pour les chiens. Vous devriez maintenant savoir ce que vous devez et ne devez pas donner à votre compagnon animal. Si possible, optez pour une source d'alimentation plus appropriée.